D'abord, je rends grâce à Dieu, parce que je pense que ça fait beaucoup de bien pour l'équipe, je pense que moralement c'est bien, parce que je pense que, si je le dis, c'est parce que le match passé, il y avait l'occasion de réduire l'écart, mais on ne l'avait pas fait, mais il y avait beaucoup d'amertume, beaucoup d'amertume tous les jours, mais après une bonne mobilisation durant la semaine, je pense qu'on savait qu'on n'était pas bien servis, parce que l'adversaire était un adversaire de taille, Dakar Sacré-Cœur est en train de faire une des meilleures saisons, je pense, avec une bonne équipe, une bonne organisation, et connaissant les académiciens, c'est toujours difficile de les jouer, mais je pense que nous, on avait bien préparé ce match, tactiquement, on avait bien préparé ce match, on les a pressés haut, on a coupé les liens de transmission, on a coupé les liens de passe, il n'y avait pas de jeu, on les a obligés à déjouer, à jouer long, ce qu'on voulait, il y a eu beaucoup de ballons récupérés dans les 30 mètres, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup exploité les occasions, mais heureusement pour nous, à la mi-temps, on a marqué un but, et ce but était un but libérateur, en deuxième mi-temps, on savait qu'avec le vent, ça ne va pas être facile, avec une bonne équipe de Dakar Sacré, qui est l'une des équipes les plus joueuses dans ce championnat, avec des jours très techniques, des jours vivaces, rapides, on a souffert, mais on a tenu bon, on a souffert, mais on a tenu bon, les remplaçants sont venus, il y a eu quelques ballons de contre-attaque, on l'a mal géré, mais on n'a jamais lâché, l'essentiel c'était de gagner, si il y a un match de coupe, les matchs de coupe n'ont jamais facile, surtout que tu joues avec un adversaire de taille, qui est à côté de toi, donc je rends grâce à Dieu, et je fais des encourages mes jours. Oui, 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 c'est le giraffe, le giraffe aime toujours gagner des trophées, mais avec beaucoup d'humilité, on va continuer à travailler, et on prépare les matchs les uns après les autres, et toujours précéder les jouer pour les gagner, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501